c'est assez salissant quand même le métier de le métier de chasseur ce serait plutôt je me demande si c'est pas plutôt charcutier boucher qu'on fait comme comme profession bon alors là il a l'air d'avoir un petit peu de monde dans l'escalier par il ya un mec toujours qui porte une espèce de espèce de croix c'est plutôt un y il va essayer de nous en foutre un bon coup dans la gueule je suppose ça a l'air d'être un padré il n'y a rien d'autre il y en a un autre derrière ok attention parce que je suppose qu'avec un truc pareil ils ont une sacrée ils ont quand même une certaine allonge je les fais trop tôt oh putain il recule en plus ça c'est un truc qui magas qu'est ce que c'est que ça comme il fait il fait des dégâts avec son espèce de c'est de la folie à c'est de la folie je crois mais je sais pas trop à quoi ça correspond la folie oh putain je crois que c'est là que le bouclier enfin le le pistolet va commencer à devenir intéressant merde putain mais j'ai pas le temps quoi j'ai pas le temps vous êtes sérieux j'ai pas le temps d'appuyer ah mais oui mais je suis con je peux pas tirer comme ça je l'avais pas en main mais évidemment c'est pour ça que ça fonctionne pas voilà putain quand on s'y prend comme il faut ça fonctionne quel crétin c'est parce que je sais pas jouer en fait c'est ça le problème utilisez deux ou trois potions sur cet abruti là c'est abusé ils ont pas mal de pv quand même ils sont résistants ces cons de prêtres là j'ai cru qu'il allait attaquer mais il a reculé oh putain le con putain mais c'est pas vrai t'es en train de te tu sais jamais en fait ça c'est ça qui m'agace aussi tu sais jamais si les mecs ils ont un comportement qui est totalement imprévisible tu sais pas s'ils vont reculer ou s'ils vont attaquer allez quand même merci c'est leur comportement est vraiment imprévisible c'est très soudain quoi leur manière d'attaquer ou de ou de reculer c'est tu sais pas le mec soudainement il fait un truc il te il te feinte en fait quoi alors je suppose que c'est évidemment fait pour pour te pour t'induire en erreur mais c'est c'est quoi une espèce de grosse bicoque là haut plus ça a l'air habité parce que ils se font un petit feu oeil injecté de sang qu'est ce que c'est que sang quoi oh super composant spécial utilisé lors d'un rite du calice sacré un oeil superbe retirer rompnant après la mort voir juste avant permet de briser le sou des sépulestres de l'ancien labyrinthe ok c'est peut-être pour débloquer un espèce de donjon spécial ou un truc comme ça je sais pas attendez là on arrive dans une peut-être le cimetière autour de la cathédrale attendez d'abord je sais pas si c'est par là la suite ou pas on va d'abord aller voir ce qu'il y avait de l'autre côté et on va peut-être monter en haut de l'escalier bon quelque chose me dit que le boss est derrière la porte donc on va essayer de de pas se précipiter vers le boss je préfère me le garder pour la comment dire soit pour la toute fin de ce let's play enfin pour le plus tard possible disons parce que là si je tombe sur le boss je vais y passer je n'aurai jamais du premier coup c'est quasiment sûr je vais perdre mes 11000 échos et pour les récupérer il faudra que je retourne voir le boss donc voilà il n'y aura pas d'autre moyen et une fois que vous êtes que vous êtes comment dire que vous êtes dans la zone du combat de boss vous pouvez pas en sortir jusqu'à ce que vous l'ayez tué sauf si vous mourrez bien sûr mais du coup vos échos du sang à chaque fois ils réapparaissent dans la zone du boss si vous les récupérez à chaque fois que vous revenez donc en fait quand vous combattez un boss il faut commencer par ça à chaque fois retourner chercher les échos du sang quoi que je dis que le boss il est en haut là mais on n'en sait rien du tout c'est moi qui me figure ça déjà je sais même pas si la porte s'ouvre à mon avis il doit y avoir quand même la touche X qui doit s'afficher à un moment ou l'autre voilà moi je vous dis que le boss est derrière j'ai pas envie d'enclencher une cinématique donc ça sent mauvais on va plutôt aller par là on va explorer, continuer moi j'aime bien les boss ça me fait chier dans Bloodborne donc on verra bien on verra plus tard on est pas pressé autant que je continue à farmer et à level up avant de me précipiter vers le prochain boss plus tard il arrivera mieux ce sera ok donc on peut aller sur le toit ok donc on peut aller sur le toit ok alors ça se trouve ça se trouve le boss il est ailleurs je dis ça il y a l'air d'avoir quelque chose sur un toit aussi à mon avis il faut sauter du haut est-ce que je peux remonter là ? ouais on peut remonter je préfère nettoyer les environs d'abord ok ok donc là on a un espèce de machin qui marche à 4 points what ? non mais vous vous foutez de moi ? il y a des trucs qui se téléportent ? je crois qu'on a on a un nouveau mob et en plus je crois que c'est un sorcier ou un truc comme ça ce qui commence à me faire un petit peu chier c'est que il n'y a pas il n'y a pas de point de respawn depuis un bon moment là et si je crève faudra que je revienne ici je repasse beaucoup de mobs lui il ne m'inspire pas trop confiance il a l'air d'avoir des pouvoirs électriques alors écoutez puisqu'il a l'air d'avoir des pouvoirs électriques je vais enfiler la robe de Gascogne même si elle est un peu moins résistante par contre elle est beaucoup plus résistante à la foudre enfin de 30 points de plus quand même donc est-ce que c'est pareil pour les autres vêtements ? bon écoutez au moins provisoirement on va mettre les fringues de Gascogne on va rester comme ça voilà on s'est mis une petite écharpe oh la la ça a l'air d'être un vénère il a l'air vénère oh la vache qu'est-ce que c'est que cette saloperie on va aller Ah c'est pas mal On dirait un espèce de droïde de Star Wars Oh putain Mais vous abusez Mais non Putain y'a un mec que tu vois pas qui te tire dans le dos quoi What Taillou Putain mais ils battent pas en retraite en plus ces bâtards Enfin je veux dire Ils ont aucune raison de battre en retraite C'est plutôt moi qui batte en retraite Mais je veux dire ils retournent pas dans leur zone Ah si ça y est Putain y'en avait un qui avait un flingue quoi Ouais ça lui fait pas grand chose Oh la vache J'aime bien comment il allume son truc C'est classe Ouais Donc ok il vient pas trop par là Les cocktails Molotov ça sert pas à grand chose Ah si il vient quand même Voilà pas trop pas trop Pas être trop gourmand Oh le bâtard C'était ce qu'il Oh putain La vache il fait mal hein Putain les bâtards Mais comment il te run dessus soudainement là C'est n'importe quoi Attendez il a franchi les 15 mètres qui nous séparaient en une seconde quoi J'ai utilisé tous mes Puis à chaque fois je le déloc Je sais pas si j'aurais Ah bah non je peux pas lui tirer dessus dans cette position en plus J'utilise la longe de ma hache à mon avantage Putain il est pas encore mort Oh putain Et on a une tenue qui est plus résistante à la foudre Mort de rire Qu'est-ce que ça de papier de foudre Ok donc ça doit être pour Comment dire pour Pour Comme le papier de feu quoi pour nos armes Mais du coup je me demande à quoi ils sont sensibles Est-ce qu'ils sont sensibles à la foudre ou au feu Vu qu'ils utilisent la foudre Je dirais qu'ils sont pas forcément sensibles à la foudre Quoique ça veut peut-être rien dire Et on avait un deuxième je crois Je sais pas où il était et l'autre il avait un flingue Oh putain la tannée quoi Bah là ça devient vraiment chou Putain des ennemis comme ça j'espère qu'ils sont assez exceptionnels Parce que Je commence à me demander même si on ferait pas mieux De quitter pour retourner investir Des points dans le rêve du chasseur Parce que Il y avait pas une petite merde là tout à l'heure J'avais cru la voir J'avais cru voir une espèce de monstre Qui s'est téléporté C'est lui Ok derrière le puits il peut pas nous avoir Ouais s'il est aussi balèze que l'autre Laisse tomber quoi Il a une autre arme Ok Loul Ah bah il va falloir que je me décide de toute façon À un moment ou l'autre Ouais le problème c'est qu'il hésite Il hésite pas sur les balles Oh la vache Qu'est-ce que c'était que ça Ah il peut transformer son arme d'accord Oh la vache Est-ce que c'est utile ça contre lui Merde Putain mais je les déloc aussi J'ai même pas fait exprès quoi Il s'est déloqué tout seul C'est abusé Ah bah ouais mais Evidemment c'est d'accord Alors il bouge trop Il bouge trop C'est pas la peine Ah et puis il a joué défensive Avec son flingue Donc Je vais être obligé de la jouer avec le bouclier Putain mais il arrête pas de reculer C'est hyper chiant Ça j'ai horreur de ce genre de truc quoi Les mobs qui la jouent défensive Comme ça et qui viennent jamais C'est hyper relou What ? Putain mais D'accord laisse tomber Putain De toute façon on a plus de potion de vie Je vais être obligé de retourner au rêve du Je vais être obligé de retourner au rêve du chasseur pour en reprendre Mais euh Non mais il vous esquive En plus il vous suit Mais c'est des malades ces mobs Le truc qui me fait chier C'est que si je m'en vais Je vais être obligé de recharger Enfin de recharger Ça va remettre tous les mobs Je vais être obligé de tout me retaper Je vais être obligé de me refaire le premier avec l'électricité Putain mais c'est des gros nerveux Oh la vache Oh la vache Et puis ils sont super rapides Qu'est-ce que c'est que ces tangences Ouais non ça va me gaver Celui-là je vois pas comment je vais faire Parce qu'en plus la plupart des cibles Juste qu'il est visible Venez au contact Regardez Et lui Il passe son temps à se cacher À reculer À avancer En fait comme nous Comme nous Et du coup On se neutralise mutuellement Et tant que vous avancez vers lui En fait Il vient pas Il recule Il recule constamment Et dès que vous avancez Il recule Et il vous tire dessus Et puis ça le déloc sans arrêt Ça c'est un truc qui m'agace Et recule putain Oh la vache Et continue Il abandonne pas le mec Putain j'ai plus de potion On s'en va On s'en va On s'en va Je suis obligé de battre en retraite Il est trop Putain mais c'est un malade Qu'est-ce que c'est que ce cinglé Vous avez vu jusqu'où il me poursuit Il me veut le mec Il veut ma peau Mais je le connais même pas ce gars C'est une affaire personnelle Non ça y est Il est abandonné Putain On a plus de potion On est obligé de se casser Il faut qu'on retourne Il faut qu'on retourne Un point de respawn Euh Bon alors attendez Parce que je sens que ça va me saouler Et si je crève en plus Ça va vraiment me gaver Voilà On utilise une petite astuce Pour pas crever Et putain mais c'est quoi ces malades Les deux là Alors encore celui avec sa Sa hache électrique Enfin son espèce de massue électrique là Il est prenable même s'il est chaud Parce que Il vient Il Il vient au contact Quand même pour vous bousiller Mais Mais l'autre là Avec son flingue Mais il est horrible lui Je sais pas si ça va Si ça va marcher Mais bon Je suis à peu près sûr Qu'elle va se faire défoncer De toute façon De toute façon si je l'amène C'est ça Il nous reste Il nous reste ça là Les deux mecs là Le portail La cathédrale On a pas le mot de passe Donc le portail Avec le mot de passe on peut pas Et la mitrailleuse Je suis à peu près sûr Que la mitrailleuse Elle va se faire défoncer Par la mitrailleuse Donc Autant commencer par là Bon les corbeaux Je pense pas qu'ils posent trop de problèmes Ils sont plus là pour faire joli Dans le décor Là là Vous voyez ce mob là C'est ce mob là Que j'ai vu tout à l'heure Et qui s'est téléporté Là il m'a vu Et voilà Disparu Qu'est ce qu'il y a Ah Tu veux absolument Te faire les corbeaux Es-tu sûr que ce soit bien utile Bon allez Je vais te donner un coup de main Parce que sinon on va pas y arriver Eh 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 Doucement quand même Allez allez Je me demande si elle est pas un peu coincée J'ai l'impression qu'elle est un peu coincée Sur le toit Écoutez On va aller sur le toit Oh merde J'ai l'impression qu'elle est complètement bugée Est-ce que je peux la pousser Non c'est ça le pire Je peux même pas la pousser Oh la vache A tous les coups elle va rester ici Putain la conne Ah bah là t'abuses là Parce que si tu me serres à rien contre les deux là Et que tu me laisses tout seul C'est pas cool Ouais ouais je sens bien que t'es bloqué dans la caillasse Ouais j'ai réussi à te faire te retourner mais Défier Attendez On va essayer de On va essayer de On va essayer de s'utiliser ça là On va essayer de les attirer à Henriette déjà J'ai un peu peur qu'elle reste bugée J'en vois un là C'est celui avec son pistolet je crois Là il y a un escalier qui descend Ça je l'avais pas vu Ça y est il m'a vu Cours il court le furet Il va venir il va venir Putain Il sort de là Mais putain Mais non Oh là là Mais c'est bien parce que ça a débugué Henriette Mais voilà Mais vous voyez Mais j'étais bloqué contre la caillasse Et je pouvais même pas rouler sur le côté quoi Mais qu'est-ce que c'est que ça Franchement C'est pas possible de se faire avoir comme ça Moi c'est des morts qui m'agacent Vous ne pouvez mais rien faire Et comment vous expliquez que le mob lui S'échappe de ça avec une Alors qu'on est deux contre lui S'échappe de comment dire De ce sandwich nous deux plus la roche Avec une simple escape sur le côté Comme ça aussi facilement Alors que vous vous restez coincé Vous vous faites bourriner Mais c'est complètement con Ça m'agace Ça m'agace On run Bon Le problème Ah putain j'aurais peut-être dû m'occuper des corbeaux Parce que je suis sûr que ce qui nous a fait chier C'est qu'elle était coincée sur le toile Et dès qu'elle voit les corbeaux Elle va vouloir y aller Je sais pas si elle va se coincer au même endroit Mais bon on va se les faire Ah c'est lui qui a les échos Ah ça c'est cool ça Échos du sang récupéré Stop Reste là On va pas te foutre là dedans Voilà c'est bon Parce que du coup Du coup on a récupéré Ah ouais putain il y avait 8000 échos quand même Ah il est là bas Alors s'il est tout seul Ça va Par contre si l'autre se pointe avec sa massue électrique Même à deux contre deux Je pense qu'on est dans la main Alors attends Je vais mettre l'effet électrique On va l'aggro déjà Je n'ai pas l'impression qu'il y soit très sensible Oh il nous bloque à chaque fois A chaque fois il te stoppe ton attaque Oh la vache Mais vous avez vu C'est un sac à privé en plus le machin Ah il esquive vachement bien en plus A deux c'est quand même beaucoup plus facile Attends mais qu'est ce que c'est que ce mot ? Allez On va le lever Il faut que je crève Eh bah putain Mais c'était presque un mini boss cette merde 3400 points qui nous donne l'enfoiré Alors là franchement je te tire mon chapeau Un respect parce que sans toi je ne sais pas si j'aurais réussi Sans elle je crois que je ne l'aurais jamais eu Putain ce que c'était chaud Ouais la Dream Team Ah non mais c'est excellent Sans elle je ne l'aurais jamais eu Parce qu'elle fait diversion Et elle permet de le stone Et pendant ce temps là moi je peux le bourriner Mais non mais c'est une horreur Et je crois que c'est pour ça que l'autre avec sa massue électrique N'a pas respawn C'est parce qu'ils sont tellement balèzes Qu'ils sont tous horribles quoi Pour des mobs qui ne sont pas des boss en plus Et ils nous les remettent pas quoi C'est des mobs uniques j'ai l'impression Bless nous avec l'eau 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 Ouais bon d'accord Euh... Mais y'a pas des trucs à ramasser Sinon alors attendez ça continue par là Et ça descend aussi Parce qu'on a pas loupé des trucs sur la place déjà Non je pense pas Ah si y'a le truc qui est sur le toit Bon on va remonter On va remonter Euh... Ou alors je viendrai le reprendre une autre fois J'ai un peu peur que... Ah merde Henriette a disparu Attendez c'est quoi cette connerie Ah non elle est là Qu'est-ce que tu brondes Non mais j'ai... J'irai une autre fois prendre le truc qui est sur le toit là-haut Voilà Parce que si je vais avec elle elle va rester coincée là-bas C'est quoi ça va être ch... Bien 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 Alors attendez Euh... Je crois que ce chemin C'était pas le chemin classique C'est peut-être pour récupérer le truc qui est juste en bas Je pense que c'est ça Je vois pas ce que ça peut être sinon Ouais c'était pas hyper important Ah putain il fait le tour Merde la code Alors attendez Oh non putain lui il est chiant J'en ai croisé qu'un pour l'instant Dans le centre En plus je peux pas remonter Ça c'est un peu dommage Vous voyez je trouve ça On a l'impression de jouer un peu un handicapé quoi Je trouverais ça pas mal que notre personnage Encore dans Dark Souls En armure Je veux bien que Escalader un rocher même comme ça C'est pas possible Mais là franchement Tu ranges ton flingue dans ta poche Et ton épée dans ton fourreau Et puis bon tu grimpes quoi Déjà qu'on a pas l'air vraiment ralenti Alors que le mec il porte un truc sur son dos Qui normalement C'est impossible d'avoir un truc aussi bourre Sur son dos A moins d'être hyper musclé Ah c'est des tireurs ça Putain j'ai bien fait de passer par là en fait Parce qu'on va les niquer Oh putain Le gros en bas est pas content J'ignore par contre si Est-ce qu'il y a un passage là Ou c'est un cul de sac Oh le con Putain leurs balles Elles font beaucoup de dégâts Celles des tireurs du centre Ville de Yarnan Elles font pas autant de dégâts J'ai perdu Henriette En plus je sais pas du tout où elle est Ça se trouve Ça se trouve elle peut même pas me rejoindre Je sais même pas où je suis Je sais même pas si je vais pouvoir retourner en arrière Non c'est un cul de sac J'ai bien fait de pas sauter dedans Putain Je vais pas pouvoir retourner en arrière Et là bas il y a un espèce de portail bizarre encore What ? Ils sont deux en plus Ok Super Bon A nous deux Attention parce que lui il peut te Voilà Exactement Te sauter sur la gueule Et voilà Non je suis pas dead Ah bah il s'est pas fallu de grand chose Oh putain ils vont être hyper résistants en plus Oh la vache Et à chaque fois il te vide toute la barre de bille Ah bah je suis mort Ah oui mais ça c'est Alors celui-là je vous avais dit Je le sentais pas Je le dose pas encore celui-là On va se faire d'un coup d'un coup d'un coup Sous-titrage FR ?